Bienvenue dans ce journal que nous débutons avec une heure de retard pour cause. Vous avez suivi sur nos antennes la retransmission en direct de la visite de la présidente de la République du Tanzanie. Et en nouvelle, par rapport à ces sujets, en marge du 42e sommet ordinaire de la SADEC, une visite officielle de la présidente de la Tanzanienne ce jeudi 18 août 2022 à la cité de l'Union africaine avec son homologue de la RDC, le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, sur le rapprochement de relations bilatérales entre les deux pays diplomatiquement pour le développement durable dans le domaine sécuritaire et militaire. Un communiqué final a sanctionné cette entrevue et une invitation officielle a été adressée au président Félix Antoine Tshisekedi en Tanzanie pour sceller justement les accords entre les deux pays dans une perspective gagnant-gagnant. Nous y reviendrons avec fort ce détail au cours de nos prochaines éditions. En image, promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et du développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. C'est le thème du 42e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, qu'entendez communauté de développement de l'Afrique australe, tenue hier à Kinshasa, au cours duquel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris officiellement la présidence de cette organisation. Au cours de la cérémonie de passation de pouvoir, avec son prédécesseur, le président du Malawi, Lazarius Chakwera. Regardez. Un franc succès, le 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe à Kinshasa l'aura été, au regard notamment de la forte présence des chefs d'État, dix au total, qui ont répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, le président de la République et ses hôtes d'Omak, le roi des Swatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés ce mercredi 17 août 2022 au palais du peuple pour leur bruyante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, placé sous le thème promouvoir l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du palais du peuple en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame de Nizniake Rouchisekedi, qui entourait les premières dames des pays participants au sommet et de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilité. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan Indicatif Régional de Développement Stratégique, le RISDP, 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République punie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs. C'est toujours en marge du 42e sommet de la SADEC. Plusieurs personnalités présentes à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement ont donné de la voix et croient à la ferme volonté et engagement des pays membres de contribuer à l'émergence de la dite communauté. Ils sont au micro de la RTNC. Le palais du peuple dans la commune de Linguala, c'est le somptueux cadre choisi pour abriter le 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté des développements de l'Afrique australe. Bien aménagé pour la circonstance, le site a revêtu sa plus belle robe pour accueillir les hôtes de Marac, le chef d'État et les représentants de différents pays membres de la SADEC. Rien n'a été négligé. Outre la rénovation des infrastructures, l'on a aussi songé à la santé des participants aux travaux avec ces dispositifs médicaux au cœur du 41e sommet de la SADEC assuré par la clinique mobile présidentielle. Ici, c'est juste une mini soins intensifs comme une réanimation. Juste le temps de stabiliser et de référer aux structures qui ont été choisies pour l'ouverture. Nous avons la clinique présidentielle et puis le cinquantenaire qui est tout près ici. Sinon, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Nous avons des moniteurs, nous avons un respirateur, nous avons de l'oxygène, nous avons des moniteurs de surveillance. Ça, c'est un défigurateur automatique. En cas d'arrêt cardiaque, on fait le massage, on peut récourir à ça aussi. Nous avons juste deux lits d'observation. C'est juste pour les urgences, pour les VIP. La presse accréditée au sommet a été mise dans les conditions requises pour faire son travail, grâce notamment au centre de presse moderne. C'est une agréable surprise parce que quand j'avais quitté le pays, je n'avais pas laissé des choses comme ça. J'ai vu ça à l'Union européenne, j'ai vu ça dans différentes capitales européennes, mais je reviens ici pour la SADEC. Je me constate qu'il y a un presse inter, c'est important. Il y a des bonnes conditions de travail. Le matin, nous travaillons, nous couvrons chaque activité, chaque événement, chaque conférence. Aujourd'hui, c'est presque l'ouverture et la clôture de ce sommet. Franchement, en parlant, on a eu à travailler de meilleures conditions. Et coup de chapeau à ceux qui ont géré les médias. De prime abord, je tiens à remercier très sincèrement le directeur Éric Nindou, qui s'est activé, qui s'est évertué à mettre les journalistes choisis pour couvrir ces travaux de haute portée internationale. Ici, au Palais du Peuple, il nous a trouvé une salle de presse commode répondant aux standards internationaux. Et ça nous a permis, de bout en bout, à réaliser un travail réfléchi, intelligible, pour des résultats escomptés. Ces chevaliers de la plume, journalistes, reporters et les caméramens et webmasters ont été des témoins privilégiés de la passation de pouvoir entre le président sortant, président du Malawi, Lazarus Chakouera, et le nouveau président en exercice de la SADEC, Félix, Antoine Tchisekedi-Tchulem. Après l'ouverture des travaux du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, tenus hier au Palais du Peuple, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les premières dames se sont retirées pour une visite du musée national du Congo, accompagnée par la première dame de la RDC, Denise Nyakeru-Tchisekedi. Regardez. Elles sont à Kinshasa, dans la suite de leurs époux, pour prendre part au 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les premières dames de la Namibie, du Malawi et la reine des Swatini ont été invitées par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru-Tchisekedi, pour un moment de communion avec la terre qui les accueille. Et c'est au musée national du Congo que Denise Nyakeru-Tchisekedi convie ses hôtes pour un voyage au cœur de l'histoire du passé et du présent de la RDC, à travers sa culture. Stand après stand, les premières dames se plongent dans ce que la RDC offre de beau et riche. Son dialogue avec la nature, sa perception de l'être mieux, sa philosophie par des produits originaux, l'art artisanal et culinaire. La diversité qui fascine et qui titille la curiosité des first ladies qui n'hésitent pas de faire des achats souvenirs. Au cœur du musée, les premières dames découvrent l'âme même du Congolais par ses tableaux, ses instruments traditionnels de musique, ses masques et autres outils contemporains. Les premières dames ont suivi avec attention l'histoire de la RDC comptée par le guide à travers les œuvres exposées. 24 heures plus tôt à leur arrivée, les hôtes de la première dame ont été reçues chacune en bilatéral par la distinguée Denise Nyakeru-Tchisekedi. Avec chacune d'elles, des sujets spécifiques ont été exploités comme par exemple ceux des activités de l'organisation de première dame d'Afrique évoquées au cours des entretiens avec la distinguée Monika Jéingos, présidente de l'OBDAD. Toutes les occasions contribuent au partage de la chaleur africaine et la première dame de la RDC n'a pas raté celle-ci. La modernisation de nos forces de défense et de sécurité passe également par les acquisitions de matériel et équipements modernes performants et la formation de nos vaillants militaires. En séjour à Moscou, en Russie, dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabonda, a visité le salon d'exposition des armements et matériels militaires russes dans la perspective de la montée en puissance des FRDC. Regardez. L'occasion faisant le larron dit-on. En séjour à Moscou, en Russie, dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a saisi la balle au banc pour visiter le salon d'exposition des armements et matériels militaires de fabrication russe. Dr Gilbert Kabonda-Korenga, tendant son intérêt à moderniser l'armée congolaise, lui tient à cœur. Du reste, un des challenges majeurs de son plan d'action, en conformité avec la mise en œuvre de la loi de programmation militaire tout récemment promulguée par le chef de l'État et commandant des FRDC. Lui-même, un militaire général à la retraite, ayant une connaissance parfaite des différents types d'équipements militaires, Gilbert Kabonda n'a rien laissé au hasard. La préoccupation du ministre de la Défense parmi ses propriétés et urgences, c'est de pouvoir équiper notre armée nationale des matériels et équipements modernes, performant des derniers cris. La Fédération des Russies, une de grandes puissances militaires au monde, offre justement ses opportunités. A cette occasion, le ministre de la Défense nationale s'est intéressé à différentes gammes de variétés diverses d'armements et matériels divers visant à la modernisation de nos forces de défense et de sécurité. Un pari à tenir pour le gouvernement à travers son ministère. Tout y est présenté dans ce grand salon d'exposition de l'industrie militaire russe. Le ministre a fait tous les choix possibles. Il a fait les longs tours de tous les stands, écoutant tous les différents marketeurs des différentes sociétés de fabrication d'armements. Le ministre a tout vu. Armes d'assaut ou de feu, véhicules blindés, bateaux de guerre, transports de troupes, ambulances, hélicoptères de différentes missions spécifiques, pour ne citer que cela. Les menaces nucléaires et les guerres dans le monde étaient au cœur du sommet mondial 2022 organisé par la Fédération pour la paix universelle à Séoul, capitale de la Corée du Sud, commentaire Alain Bikaï. La question de la paix en Afrique et l'encadrement de la jeunesse africaine était aussi au centre des échanges de leaders mondiaux réunés à Séoul, capitale sud-coréenne, sous les auspices de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. 350 dirigeants du monde présent à la conférence sur les leaderships se sont mis d'accord à consolider la paix dans le monde, en particulier dans la péninsule coréenne. Dans son discours, la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Docteur Adjak Moun a exalté les participants à rêver pour l'avenissement d'un monde unifié, sans barrières partisanes et religieuses. C'est vraiment difficile de trouver un espoir vrai dans ce monde. Partout où que vous regardiez, il y a des guerres, la division d'idéologies et d'autres problèmes critiques qui menacent la prospérité et le bonheur de l'humanité. C'est l'ancien Premier ministre nigérien Brigitte Raffini qui a porté la voix du continent noir à cette conférence. Brigitte Raffini a mis l'accent sur l'impératif de former la jeunesse africaine en matière de la protection de l'environnement, de la promotion de la paix et de l'emploi pour qu'elle prenne son décès en mai. Je nous souhaite à entrer et rester dans l'histoire comme des artisans de paix dans le monde entier. L'ancien président américain Donald Trump est revenu sous les efforts consentis par son administration pour tenir le monde à l'écart de la guerre. Nous suivons en présent les activités déployées dans les secteurs du genre famille et enfants où une centaine de femmes viennent d'être formées sur l'entrepreneuriat dans le cadre de leur autonomisation. Elles ont même reçu des fonds pour démarrer leurs activités. Reportage Christine Lenzo. Les travaux de la commission paritaire employeur syndicat de la radio-télévision nationale congolaise bel et bien lancés à l'Institut congolais d'audiovisuel. Tout est parti d'une minute de silence observé en mémoire de Pauline Kaboku, interprète de malentendant. Le directeur général Adinterim Belide Mbunga, qui a donné le coup d'envoi de ses assises en présence du directeur des ressources humaines et le cadre de la RTNC, appelle ses partenaires du monde du travail à privilégier l'idée commune entre les deux parties pour dégager des pistes de solution aux différents problèmes qui rangent la RTNC. C'est là au profit de son personnel. La dernière paritaire, je viens de l'apprendre, a eu lieu pratiquement il y a trois ans. Et personnellement, j'ai tenu à restaurer cette pratique légale qu'il y ait une concertation régulière entre les syndicats et l'employeur parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre ensemble parce que les DG n'apportent pas des solutions magiques. Bien au contraire, il a même le problème, il est soumis à tout le monde. On discute en cogite là-dessus et au final, les solutions sortent. Et c'est ça justement la concertation. Je suis heureux d'avoir lancé ces travaux parce qu'ils vont nous permettre de tirer au clair certaines situations malencontreuses, de donner l'information, la vraie, à nos délégués syndicaux et lesquels voudront bien reler ces informations à leurs syndiqués. Quant à lui, le président de la délégation syndicale nationale qui tient à remercier le directeur général à des dérimes de la RTNC souhaite plutôt que ces travaux soient les paris gagnants-gagnants pour les deux parties. Aussi, les résolutions de ces travaux, a-t-il dit, ne doivent pas rester lettres mortes pour restaurer l'outil de production pour la réalisation effective des programmes des émissions TV et radio. Notons que ces travaux de cette commission mixte sont placés dans les contextes de la courtoisie et de la compréhension mutuelle. Nous sommes allés trop vite en Bézogne. Vous venez là de suivre l'amélioration des conditions des agents et cadres de la RTNC qui était au cœur des travaux de la commission paritaire employeur syndicat ouvert hier à l'Institut congolais de l'audiovisuel par le directeur général par intérim de la RTNC, Belide Nbunga. Et suivez à présent les activités déployées dans le secteur du genre famille et enfant où une centaine de femmes viennent d'être formées sur l'entrepreneuriat. Cela, dans le cadre de leur autonomisation, ces femmes ont même reçu des fonds pour démarrer leurs activités. Reportage, Christine Lenzo. Au total, 100 femmes parmi lesquelles les veuves et les filles-mères ont suivi cette formation en entrepreneuriat à travers la dite formation assurée par la synergie pour la décentralisation et la bonne gouvernance pour la lutte contre la pauvreté. Initiée par la députée nationale Christine Fesamotema, ces femmes qui ont travaillé avec assiduité sont devenues toutes capables de fabriquer le savon, les jus de baoba, l'eau de javel, la pâtisserie, les caramels, les détergents. Ajoutez à cela la transformation de poisson frais en poisson salé. Motif de fierté pour cet élu de la Nukunga, présidente intérim du regroupement AAA, membres de l'Union sacrée pour la nation. Au nom de l'équipe qui m'accompagne et à mon nom personnel, je vous adresse nos remerciements pour votre participation effective à cet atelier de formation. Je vous adresse nos remerciements pour le résultat obtenu près de votre abnégation à promouvoir la maman de Nukunga. Le souhait de l'organisatrice était de les rendre indépendantes financièrement et améliorer le savoir-faire entrepreneurial de ces femmes venues du Kamunganga, des Biza-Villages, du quartier des anciens combattants et qui ont toutes reçu un brevet sanctionnant la fin de leur formation. Elles ont reçu aussi un fonds de démarrage les rendant de nos jours prêtes à démarrer une activité génératrice des recettes. Signalons par ailleurs que la députée nationale Christine Fezzamotema entend poursuivre les mêmes formations dans les autres quartiers du district de la Nukunga dans les tout prochains jours. Vous savez, l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Cela étant, près de deux nourrissons sur trois ne sont pas allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de la vie comme cela est recommandé. Une journée scientifique a été organisée à Kinshasa pour améliorer justement les taux et la durée de l'allaitement maternel. Cela dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel, nous dit Redependa dans ce reportage. L'allaitement maternel reste et demeure la seule meilleure alimentation pour le nouveau-né. On doit donner du lait maternel au bébé juste après quelques minutes qui suivent sa naissance. Cela a été expérimenté avec succès depuis plusieurs années. Les experts et acteurs en santé de la reproduction et la santé des nourrissons se sont retrouvés à Pullman Hotel dans une matinée scientifique pour faire un plaidoyer de l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois. Et ce, dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel. Précision du docteur Anne-Marie Toumba, directrice du programme national de la santé et de la reproduction. C'est-à-dire de pouvoir donner la chance à chaque enfant qui n'a un RDC de pouvoir accéder à son droit et de prendre le premier lait. Donc, alors qu'il suit la naissance, qu'il soit mis au sein de sa mamie. On s'est rendu compte que dans notre pays, ce n'est même pas une donnée qu'on devrait recommander encore. On la recommande parce que les études nous ont montré que la moitié des enfants qui naissent un RDC ne prennent pas de la maternelle pendant six mois. Aujourd'hui, avec l'ensemble des partenaires, dans l'UNICEF, en collaboration avec les sociétés savantes, les gynécologues, les pédiatres, le programme national de la nutrition et santé, on s'est mis ensemble pour dire, on va faire cette matinée de plaidoyer et on va faire une série d'activités pour permettre qu'on puisse pas se retrouver avec beaucoup de manoeuvres qui sont dans notre pays, ce qui met en péril la vie des enfants et l'avenir de notre pays. Étape dans la province du Eulemami, où une équipe de l'Office de route en tête, le ministre des Infrastructures a été dépêché par le gouverneur de province sur la nationale numéro 1, précisément au niveau du pont Lovoy, pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de retousse de cette infrastructure routière. Regardez. Informé de l'état qui présente le pont Lovoy, situé à plus de 20 km sur la nationale numéro 1, la gouverneur de province, Yumba Kalengamouchimbisabelle, a dépêché le ministre des Infrastructures, l'honorable Yolo Raphaël, à ses côtés les experts de l'Office de route pour une solution, afin d'offrir un passage sans risque aux usagers. Selon l'ingénieur de l'Office de route, il s'agit de remblayer les entrées du pont dominé par des érosions et aussi mettre fin aux fissures qui évoluent à chaque passage des engins. Pour les usagers, de tels travaux rencontrent la satisfaction de la population et demandent à la même occasion à la gouverneure d'être toujours attentive aux cris de sa population, comme c'est le cas. C'est un sujet de joie et grand merci à Isabelle Mouchimbi, gouverneure, Diolomami et représentante du chef de l'état en Provence, Félix-Antoine Tshisekedi, que ces travaux ne se limitent pas ici, mais que cela puisse s'élargir sur tous les autres endroits à problème, car si la route est bonne, tout va marcher. Cela fait plus de quatre fois qu'on est en train de traverser une même place et cela s'écroule toujours. Nous sommes très contents, nous les rencouragons, comme c'est au début là, ils n'ont pas encore de financement, Dieu pourra toujours les aider, ils vont se retrouver et réaménager, réhabiliter. Les soucis du gouvernement provincial sur cet axe est celui d'éviter que ces ponts s'écroulent et plonger toute la population de sa province dans une crise économique, car l'une ignore que l'exécutif provincial Yumba Kalengamouchimbi Zabel s'aligne derrière la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Présent de la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, en mission dans la province du Haut-Touelé, qui a mis son séjour à profit pour expliquer la population, les biens fondés du programme de 145 territoires, en reportage. Première descente depuis sa nomination au sein de l'exécutif national, Anne-Marie Karoumé sensibilise sur le projet des développements locales des 145 territoires. Nous sommes dans son fief d'Issyro. La ministre chargée des Relations avec le Parlement séjourne dans cette province pour entreprendre plusieurs activités. Un séjour qui va renforcer la communion avec sa base, appelée à s'approprier du projet des 145 territoires. Si je dis que le président a les soucis de ses compatriotes, c'est par rapport, je crois, depuis 1960, une telle action n'a jamais été à l'ordre à notre échec. Nous ne pouvons plus attendre à partir de Kinshasa les projets plus. Mais alors, il faut que nous-mêmes, nous pouvons nous approprier ces programmes, c'est l'essentiel. Ces actions doivent être souveries. Selon cet originaire de Wamba, ce projet sera un moteur des développements locales et Issyro et Wamba en font partie. Le père Nestor Batandou de la congrégation ESMA a tenu sa première messe écharustique. Après son ordination, c'était à la paroisse Saint-Esprit de Kengé. Images et commentaires. Cet temple sacré de la paroisse Saint-Esprit desservi par la Société des Verbes et Divins dirigé par les pères Cornelius Diogo sous l'appui du père Jean Yanga Vickia ou le père Nestor Batandou de la Société des Missions Africaines a tenu sa première messe. A cet effet, plusieurs autorités tant étatiques et para-étatiques ont répondu présentes à la cérémonie du jour. Devant les coordonnateurs provincials de la congrégation, le nouveau serviteur dédié a dans son homélie ponctué sa prédication dans les livres d'Apocalypse chapitre 12 le verset 1 jusqu'à 10. Il n'a pas manqué à remercier sa paroisse d'enfance. Cette annotation de ces événements est en avant de l'un et grâce aux autres que nous sommes tous réunis autour de ces cas préalistiques pour partager la joie de notre écession au service de l'auteur des lieux. De leur côté, membres de la famille invités d'honneur, amis et connaissances ont bel et bien montré de l'amour au courant de la dite messe à l'instar de Maître Augustin Kapaka qui a promis plusieurs sacs d'essimants pour les travaux de construction de l'église. Signalons que le père Nestor Batandou a été ordonné prêtre le 23 juillet 2022 à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Kinshasa Limba par son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Et noté par ailleurs que le père Nestor Batandou a célébré sa première messe qui coïncide avec le jour de la fête d'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit du père Nestor Batandou. Consolidation et pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs c'est le thème principal de la revue annuelle des performances qui se tient dans la province d'Equilou. Reportage. Consolidation et pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs c'est sous ce thème que se tient 6 à 6 des 3 jours de la revue annuelle des performances subprovinciales. Une centaine d'acteurs intervenant dans les secteurs de l'éducation prennent part à cette revue des performances dont la mission est entre autres d'évaluer et de faire les suivis de la mise en œuvre des réformes et surtout de planifier les activités de l'année scolaire prochaine. Les directeurs de la province éducationnelle découlent 3 à cette occasion remercier les présidents de la République qui a fait de la gratuité son géval des batailles ceci bien après de féliciter aussi les ministres dits utels pour son accompagnement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisre de Tulumbo. L'autorité locale à cette occasion a invité à cet effet la famille scolaire de Coulutroix à faire confiance au chef de l'État et à s'éranger derrière sa vision stratégique. Maintenant on parle de la réforme de la réforme de la réforme à une performance qui ne plie les histoires d'autrefois de la promotion scolaire chose très flattée que les histoires vivent dans les bons et on s'attendrait vraiment à un changement très radical. Le président de la République a pris une décision salutaire pour nos parents. Il faut tout simplement mesurer l'impact de cette décision par les nombres d'enfants qui sont maintenant acceptés. La révie annuelle des performances offre une opportunité à toutes les parties prénantes à l'éducation de réfléchir et d'évaluer toutes les activités que la province éducationnelle a menées au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever. Cette rencontre a connu la participation des représentants du gouverneur des provinces, de l'administrateur des territoires et autres cadres agents de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Coulutroix. Si vous ne le sachez peut-être pas, sachez que une marche est projetée en date du 30 août ici à Kinshasa par le chef coutumier de la RDC réunie au sein de l'ANATEC une marche pour dire non à l'agression rwandaise dans l'est du pays et dénoncer l'embargo d'achat d'armes injustes qui frappe la RDC. Commentaire Emanuela, commissaire. L'heure est à l'unité et au soutien sans condition aux forces armées de la République démocratique du Congo dans le contexte de l'agression rwandaise derrière le M23. Les chefs coutumiers de la RDC sont mobilisés pour dire non à l'embargo d'achat d'armes qui frappe le pays depuis plusieurs années. Nous allons marcher le 31 août pour soutenir les FARDEC et marcher pour le lever d'embargo à la RDC et nous allons marcher seulement et seulement si les chefs coutumiers. Nous allons marcher de la gare jusqu'à la place de Yamunisco pour laisser notre petit mémor. Par ailleurs, il sollicite les autorités un accord de six mois pour organiser les nouvelles élections au sein de cette structure. Nous soutenons notre échec de l'État, nous soutenons toutes les autorités de notre pays et nous ne disons plus jamais encore ça. Nous demandons les autorités à partir d'aujourd'hui de nous donner encore six mois parce que maintenant l'ANATEC dans lequel c'est c'est 0-0 et le Tiongou fait le travail volontairement. il est au Katanga actuellement. L'ANATEC est une organisation qui réunit en son sein tous les chefs coutumiers et autorités traditionnelles du pays. Cette marche de l'ANATEC est prévue le 31 août 2022. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir.